Les expériences restent évidemment très dangereuses. Ils reprennent évidemment la peur de ces Ukrainiens. Christian Megrelis, cette stratégie menée par Vladimir Poutine, cette guerre du froid, quel est l'objectif ? Je répète ce que je disais au début de cette réunion. L'objectif, c'est de faire en sorte que les Ukrainiens s'exilent en Europe de l'Ouest. Et derrière, on ferme les portes et on repeuple l'Ukraine avec des Russes de la Sibérie. C'est ça l'objectif. Est-ce que ça a une chance de marcher ? Non, la réponse elle est là. D'après Marianne Babiche, non. La réponse elle est là. Je pense que ça ne marchera pas parce que les Ukrainiens sont des gens volontaires. Au début, ils se considéraient un peu comme cousins des Russes. Aujourd'hui, ils se considèrent comme ennemis des Russes. Et ils voient leur pays ravagé, complètement ravagé. Enfin, ces explosions, ces fusées, c'est abominable. Et chacun est témoin. Et en étant témoin, il devient ennemi des Russes. Et c'est un peu comme les Anglais sous le blitzkrieg allemand. Les Anglais, plus il y avait de bombes de Hitler, et plus ils se tenaient entre eux et ils résistaient. C'est exactement le même phénomène qui va se passer. Pierre Berluise. Un des éléments de la résistance ukrainienne, c'est le refus de l'impunité. L'impunité est une difficulté, c'est moins qu'on puisse dire pour les Ukrainiens depuis longtemps. Avec l'eau de mort, on en parlait au début des années 30. Plusieurs millions de morts d'une famine organisée volontairement par Staline. Le stalinisme lui-même n'a jamais été, en URSS, puis en Russie post-soviétique, l'objet d'un procès type Nuremberg. Et un certain nombre de gens considèrent que c'est là qu'est le fond du problème. 2014, l'invasion illégale de la Crimée, c'est un crime qui, derrière, n'a pas été suivi d'un châtiment. Et ça, pour les Ukrainiens, c'est inacceptable. Et puis, il y a l'actualité. Moi, j'invite tout le monde à lire sur le site du Parlement européen le document adopté le mercredi 23 qui s'intitule « Reconnaissance de la Fédération de Russie en tant qu'État soutenant le terrorisme ». C'est extraordinaire ce qui est écrit là-dedans. Il y a notamment l'argumentation. L'argumentation, c'est pourquoi la Russie est qualifiée. Ainsi, on fait la liste « 60 982 installations et équipements civils détruits dans toute l'Ukraine, 42 818 immeubles, 1960 établissements d'enseignement, 396 établissements médicaux ». Je pourrais continuer longtemps. Et derrière, on dit « L'objectif, c'était votre question, quel est le but ? » Le Parlement répond dans un document qui a été largement adopté. « Le but est de terroriser la population et de la priver de l'accès au gaz, à l'électricité, à l'eau, à Internet ». Et c'est une des fonctions des centres d'invincibilité qui ont été créés, comme chacun le sait, depuis peu par le gouvernement ukrainien. C'est de prendre le contre-pied et de permettre aux Ukrainiens d'avoir accès, autant que faire se peut, à ces éléments. Mais ce rapport, ou ce texte plutôt, adopté par le Parlement européen est extraordinaire, qui ne reconnaît que l'État russe soutient le terrorisme. Ça pose question. C'est le moins qu'on puisse dire. Et ça a d'ailleurs valu au Parlement européen une attaque, très probablement russe, sur le site du Parlement européen. Donc on est dans un moment de guerre de l'information tout à fait étonnante. Et M. Poutine dit que c'est les Occidentaux, figures de style qui mèteraient d'être interrogés par ailleurs, qui mènent une guerre de l'information. Mais RT, c'était quoi ? Et les attaques du Parlement européen, c'est quoi ? C'est sûr, c'était une réponse. Avant de nous entendre, Olivier Chouard, je voudrais qu'on parte à Kersone, puisque les conséquences directes, à court terme, de ces frappes sur les infrastructures essentielles pour les Ukrainiens, si les Ukrainiens ne veulent pas partir d'Ukraine, ils essaient au moins de fuir vers une autre ville où on manque un peu moins de tout, si je puis dire. Retrouvons à la gare de Kersone nos envoyés spéciales, Hélène Bonnet et Charlotte Lefete. Je me trouve à la gare de Kersone, où vous le voyez, derrière moi, des habitants sont en train d'évacuer, tout simplement parce qu'il y a de plus en plus de bombardements. On les a entendus ici toute la journée. Les Russes ciblent des immeubles d'habitation, mais un peu plus tôt aussi, nous passions un checkpoint à l'entrée de la ville. Et puis nous avons entendu justement le bruit d'un bombardement qui est passé très près de nous. En tout cas, les habitants ici quittent la ville par le train, par le bus. Ce qu'ils nous disent, c'est que c'est très difficile pour eux. Il y a encore quelques jours, ils faisaient la fête, mais ils nous disent que ça devient très compliqué à cause bien sûr du danger de ces bombardements, mais aussi il n'y a plus d'électricité, plus d'eau dans certaines habitations. Ils sont donc contraints de quitter la ville. — Hélène Bonnet et Charlotte Lefété depuis Kersenne. On voit que les évacuations ont quand même commencé, Olivier Sueur. — Oui, il faut saluer la résistance... Enfin, comme on le disait tout à l'heure, la résistance des Ukrainiens. Il ne faut pas non plus perdre de vue la dimension stratégique des frappes russes. C'est-à-dire que les conséquences sur la population ne sont pas la cible numéro un pour la Russie. Pour la Russie, l'idée, c'est casser l'économie de guerre ukrainienne qui soutient l'ensemble de leurs réformes militaires. Parce que sans électricité, vous ne pouvez pas produire. Sans électricité, vous n'avez pas accès à Internet pour justement assurer vos communications. On l'a vu d'ailleurs un certain nombre du côté de Baknot. Il y a un certain nombre de témoignages sur des soldats ukrainiens qui se voient d'un coup, du fait des coupures électriques, couper leur liaison avec leur drone et du coup deviennent aveugles sur le terrain. Donc il y a toute cette dimension économique et militaire qui est recherchée et qui a des conséquences évidemment également sur les populations. Mais la cible numéro un, c'est vraiment casser l'économie de guerre et l'effort de guerre ukrainien. Il faut en avoir bien conscience. D'abord casser l'économie de guerre et aussi provoquer un exode. Alors on n'en est pas du tout encore là. Je voudrais vous faire réagir au propos de Volodymyr Zelensky sur justement ces points d'invincibilité dont vous parlez pour protéger au maximum les Ukrainiens. Et il a s'est montré très critique envers la gestion du maire de Kiev. Écoutez. Des points d'invincibilité sont déployés dans tout le pays. Mais je sais que malheureusement le gouvernement local n'a pas fait du bon travail dans toutes les villes. En particulier, il y a beaucoup de plaintes à Kiev. Les habitants de Kiev ont besoin de plus de protection. Hier soir, 600 000 abonnés ont été débranchés dans la ville. De nombreux habitants de Kiev ont été privés d'électricité pendant plus de 20 voire 30 heures. Le gouvernement local n'a pas fait du bon travail dans la capitale. Il rajoute même sur Twitter, il faut être beaucoup plus sérieux. C'est étonnant, non ? Cette attaque. Les plus gros problèmes sont à Kiev. Malheureusement, les autorités locales n'ont pas bien performé dans toutes les villes, n'ont pas bien œuvré. En particulier, il y a beaucoup de plaintes à Kiev. Pour le moins qu'on puisse dire, plus de travail est nécessaire. Il s'en prend au maire de Kiev. C'est étonnant, non ? Il est obligé de corriger ce qui ne marche pas bien. Mettez-vous à sa place. Si ça ne marche pas bien à Kiev, si les gens râlent, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui soit responsable. Qui est responsable, c'est le maire de Kiev. Mais est-ce que c'est tout à fait normal pour un chef d'État ? C'est tout à fait normal de faire ça. S'il ne le faisait pas, ce serait inquiétant. Jusqu'ici, pour avoir été à Kiev pendant plusieurs semaines, alors pas à l'heure où nous parlons, mais il y a déjà trois semaines, on se rendait compte quand même que le maire de Kiev activait ses ingénieurs, ses techniciens, pour que l'électricité revienne au plus vite, par rapport à d'autres villes. Donc c'est étonnant, pour moi, je trouve ça étonnant de la part du président ukrainien de fustiser la capitale, alors que c'est là où les coupures d'électricité sont les moins fortes, comparées à Zaporizhia. Personne n'en parlons pas. Comment vous, vous l'interprétez, Marine Babich ? À vrai dire, moi, je n'ai pas vu la version ukrainienne de ce message. Je me demande, peut-être, il faut quand même voir comment il l'avait prononcé à un ukrainien pour voir la subtilité. Et sinon, moi, je n'ai pas remarqué des critiques, même de la part des civils, dans la capitale, à Kiev, parce que moi, j'ai beaucoup de proches, de connaissances. Là-bas, j'ai fait mes études à Kiev. Et en fait, tout le monde est tellement courageux et déterminé, ils étaient prêts à attendre encore quelques heures s'il faut. Je n'ai pas entendu des critiques. Au contraire, en général, mes proches écrivaient « Ah, heureusement, nous avons maintenant de l'eau, nous avons maintenant de l'électricité. » Donc, ils se réjouissent de chaque bonne nouvelle. Mais ils sont prêts au pire, ils sont prêts au pire pour survivre cet hiver et pour pouvoir continuer à se battre pour la liberté de l'Ukraine. Votre témoignage correspond à ce que j'avais vu. C'est pour ça que j'insiste, Christian Maigrénis, parce que vous êtes un homme politique autour de cette table. Est-ce qu'il n'y a pas une arrière-pensée politique dans les critiques de Volodymyr Zelensky face à un maire de Kev, qui est une figure très populaire en Ukraine ? Il y a peut-être des luttes de pouvoir. Impossible. C'est possible. Ce serait étonnant, mais ce n'est pas impossible. Dans les moments critiques, il y a toujours des luttes de pouvoir. Même dans des gouvernements qui sont unis comme celui-là. Il s'est passé quelque chose qu'on ne sait pas. Et la conséquence, c'est cette critique. Olivier Sueur. Oui, je pense très sincèrement qu'il ne faut pas toujours tout monter en épingle en termes de communication. Il ne faut pas sous-estimer la pression que subit Volodymyr Zelensky en tant que président de l'Ukraine. Et très franchement, de temps en temps, vous avez aussi le droit de râler un peu de manière spontanée. Je pense qu'il ne faut pas en faire quelque chose d'absolument extraordinaire. Et on sent bien que la pression qu'il subit quand même le conduit à faire un certain nombre d'erreurs. On l'a vu typiquement sur la question du missile de défense antiaérienne ukrainien qui est retombé en Pologne sous réserve des conclusions de l'enquête en cours. Voilà. Alors que, si vous voulez, il a continué dans cette voie. Alors que le président polonais a dit que c'était un missile ukrainien. Le président des États-Unis l'a dit également. Le secrétaire général de l'OTAN l'a dit également. Donc si vous voulez, à un moment, c'est ça la réalité du terrain. Mais on voit bien qu'il a fait, effectivement, il a eu du mal à revenir sur sa position. Et très franchement, on peut le comprendre assez largement. C'est quand même un stress absolument extraordinaire. Non, c'est certainement parce que c'est la première fois que ça arrive. Il y avait une unité dans la communication, même avec des personnalités qui, avant la guerre, étaient opposantes à un volume d'Alenki. C'est pour ça que ça nous a frappés. — Il y a quand même eu un remaniement ministériel il y a 7 ou 8 mois où il a renvoyé des hauts fonctionnaires et des ministres qui étaient liés à la Russie. Au début, c'était en mars ou avril. — Oui, c'est vrai. Il a fait le ménage... — Maintenant, il faut se mettre à la place de ce type. Il est soumis depuis 9 mois à une pression fantastique. Il n'y a pas beaucoup d'individus sur la Terre qui supporteraient ce qu'il est en train de supporter. M. Poutine, le premier. C'est un type indestructible. C'est extraordinaire. Moi, je suis plein d'admiration. Chaque matin, il repart, il repart, il repart chaque matin depuis 9 mois dans des conditions incroyables, avec des tentatives d'attentat permanentes. Parce que combien y a-t-il eu d'essais de tentatives d'attentat contre lui ? Des dizaines. Quel est l'homme que les Russes veulent tuer en premier en Ukraine ? C'est lui. Alors il faut aussi être un peu compréhensif. Ce type, c'est un héros et un héros indestructible. Alors de temps en temps, il peut faire une blague. — Pierre Verluise. — Oui, on verra la suite de l'histoire. Pensez à Churchill, pensez à De Gaulle au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. On verra ce qui va se passer. Moi, je partage tout ce qui a été dit sur la capacité à encaisser du stress. Je pense qu'à titre personnel, il ne tiendrait pas 15 jours la moitié du stress qu'il a encaissé. Quant à M. Poutine, je voudrais souligner que finalement, ce qu'il nous montre, c'est que sa carte mentale est fausse. Il voulait faire de la puissance et finalement, il fait de l'impuissance. Et il se met en difficulté extrême. Au lieu de développer la Russie, il la met la Russie hors du jeu, puisque celle-ci est privée d'un certain nombre d'apports, notamment d'éléments pour valoriser sa rente. Il voulait faire une Russie puissante et finalement, il fait une Russie impuissante. Il n'a pas su casser la malédiction de la rente des hydrocarbures. Eh bien justement, alors, Vladimir Poutine est en difficulté affaiblie en Russie. Nous allons vous raconter comment la CIA espère recruter des espions russes parmi les déçus de Vladimir Poutine. A tout de suite. Regardez votre programme avec Samsoni Proxy. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages. Votre programme avec une équipe de professionnels engagés sur le terrain. Pour vous, avec vous, proche de vous. Groupement national des agences Citroën. Aujourd'hui, je vais à la rencontre de Victoire de Portales, qui a une résidence d'artistes autour de l'art et l'agriculture dans l'Essonne. Bonjour Laurent ! Merci de ton accueil. Victoire, parlons de ces deux belles amphores qui sont devant nous aujourd'hui. Je présente ces pièces de Mathieu Lutzkinoï, qui est un artiste américain qui a étudié à la Copa Union et à la Rix Academy. Ce que je trouve intéressant dans son travail, c'est qu'il s'interroge vraiment sur la danse, la performance, la peinture, la céramique. On voit vraiment son travail de peinture dans ces céramiques. L'une s'appelle Spring Amphora, avec les couleurs de l'automne, et l'autre Green Granada. C'est vraiment comme un peintre qui travaille autour de la céramique. Ce qui l'intéresse aussi, c'est le fait que ce soit un objet utilitaire, l'œuvre d'art objet. Et puis cette générosité, c'est quelqu'un qui est toujours dans le partage, etc. Donc ça a été des pièces qu'il a réalisées à Grenade, dans une factory traditionnelle, d'une famille. Donc ça c'est important pour lui aussi, d'où vient, comment ça a été créé, d'où vient la terre, comment tout ça a été créé. Je trouve ça important de travailler avec des artistes de notre époque, de notre génération, justement sur des sujets comme l'environnement, le vivant, la transformation, l'alchimie, les artistes qui se sont engagés auprès de tout ça. Merci Victoire pour ce passage émouvant dans votre histoire et dans le futur de l'histoire. Pour économiser l'énergie, on agit, on réduit. Chaque geste compte. Je baisse, j'éteins, je décale. Et oui, en ce moment, tout augmente. Plutôt TV augmente aussi, mais ce n'est pas ce que vous croyez. Plus de séries pour toute la famille, plus de films pour toutes les envies et toujours plus de divertissement. Wow ! En fait, la seule chose qui ne change pas, c'est le prix. Puisque Plutôt TV, c'est gratuit. En continu, à la demande, accessible partout et sur tous les supports à l'adresse plutot.tv ou en application. Plutôt TV. Streamé, c'est gratuit. Combien vaut votre voiture ? Obtenez le prix sur vendez-votre-voiture.fr et vendez après un rapide contrôle en agence. Procédez votre prix dès maintenant. Vendez-votre-voiture.fr Faire un don à la recherche médicale, c'est donner bien plus que de l'argent. Fondation pour la recherche médicale. Faites un don pour la vie sur frm.org Une croisière qu'Atlante sait Partir loin de son quotidien Rencontrer d'autres cultures Ouvrir son horizon Partez à la découverte des autres sur katlante.com ou au 01 55 20 90 90 Jolies voitures C'est vert C'est bleu Non, j'ai raison, c'est vert. Allons-y Fiat anticipe le futur bonus écologique de 7000 euros Dès maintenant et pour tous Profitez de nouvelles Fiat 500 des 129 francs par mois sans condition de reprise Tu sais quel jour on est aujourd'hui mon Nico ? C'est le jour où tu vas t'occuper de ton argent, enfin ! Tu vas aller sur youmoney.fr et tu vas voir ce qu'ils proposent Oui, je rangeais un truc, j'arrive Réduisez vos impôts en ouvrant un PER chez Youmoney La solution d'épargne-retraite 3 fois récompensée en 2022 Youmoney, votre gérant d'épargne en ligne Pour Noël, donnez vie à tous vos projets avec Ryobi One Plus Pour tous vos travaux de bricolage Vos envies de jardinage Vos activités créatives Avec plus de 200 outils alimentés par une seule et même batterie Pour chaque projet, il y a un Ryobi Et pour Noël, jusqu'à 40 euros remboursés sur une sélection d'outils Découvrez en magasin nos offres Ryobi One Plus à prix cadeau There's no clatter when you feel the rush No howl when the engine comes to life The noise is falling silent But your heart roars on The all-electric Ford Mustang Mach-E GT As loud as quiet can get Non ! Non ! Château d'Axe Fé Profitez du mois incroyable du fabricant Et d'offres exceptionnelles jusqu'à moins 50% Château d'Axe Balsamil Tout le réalisme de la nature s'invite chez vous On vous garde pour Noël La livraison est offerte sur Balsamil.fr Vous avez le choix Vous pouvez garder les vêtements dont vous n'avez pas besoin Ou les vendre sur Vinted et gagner de l'argent Téléchargez Vinted Vous ne le portez pas ? Vendez-le ! Un jour, les urbanistes pourront modéliser la circulation dans la réalité augmentée Pour réduire les temps de trajet Même si le métavers est virtuel, son impact sera réel Du grain à la tasse Savourez le meilleur de l'Expresso avec des langues Regardez votre programme avec Samsoni Proxys Légère, résistante, durable Une nouvelle génération de bagages Votre programme avec une équipe de professionnels engagés sur le terrain Pour vous, avec vous, proche de vous Groupement national des agences Citroën Poutine affaibli sur le terrain ukrainien Par des doutes au sein du Kremlin Par un petit vent de contestation C'est ce moment que la CIA a choisi pour recruter des estions russes Les services secrets américains ont lancé les grandes manœuvres Pour convaincre les déçus de Vladimir Poutine De travailler en sous-main avec les Etats-Unis On en parle avec Alain Rodier, directeur de recherche Au sein du Centre français de recherche sur le renseignement Qui nous a rejoint en direct sur LCI Merci beaucoup d'être avec nous Est-ce que c'est la bonne méthode Ou en tout cas le bon timing Comme on dit en très mauvais français Se dire on va profiter des faiblesses de Vladimir Poutine Pour convaincre des citoyens russes De travailler avec les Etats-Unis Alain Rodier Excusez-moi mais je vais dégonfler un peu une bonne ruche Il y a longtemps que les services américains recrutent des russes et autres d'ailleurs Et ils n'ont pas attendu la guerre en Ukraine pour cela En réalité tous les services pratiquent de la même méthode Les mêmes méthodes mais il y a des spécificités américaines La première c'est que les services américains c'est 18 agences dont la CIA bien sûr Qui regroupent à peu près 100 000 personnes avec des moyens faramineux Avec des renseignements techniques absolument fabuleux Et en plus on s'aperçoit qu'ils obtiennent des renseignements extrêmement précis Je rappelle tout de même qu'ils ont neutralisé Ben Laden Et les chefs de l'État islamique les uns après les autres Donc il fallait des renseignements extrêmement pointus Donc là je dis chapeau bas pour les services américains en général Et la CIA en particulier Bon en ce qui concerne les russes Il faut savoir que les américains S'ils sont vraiment excellents sur le plan de la technique Ils sont beaucoup moins bons dans le domaine humain Donc ils font beaucoup dans les oppositions Qu'elles soient russes ou d'autres pays Mais malheureusement les opposants A l'heure actuelle russes à l'étranger N'ont pas beaucoup d'informations extrêmement intéressantes Alors Alain Rodier Vous avez raison de préciser qu'ils n'ont pas attendu maintenant Les américains pour recruter des espions russes Mais cette réflexion a été relancée Par les propos du chef de la CIA David Marlowe Qui ont été rapportés par le Wall Street Journal Et il a parlé un petit peu en off Mais il n'y a jamais de rien de off Quand on s'exprime en tout cas Plus ou moins publiquement Notamment à l'université George Mason Il a dit Nous cherchons dans le monde entier Des russes qui sont aussi dégoûtés par cela Il parlait de la politique de Vladimir Poutine Que nous le sommes Car nous sommes ouverts aux affaires Nous sommes ouverts aux affaires Quand on dit ça Ça veut dire quoi Alain Rodier ? C'est qu'ils vont payer C'est très simple Parce que les américains C'est caché en dollars Donc C'est un classique Bon je l'ai dit Je dis bien que ce n'est pas le chef de la CIA C'est le chef des opérations de la CIA Qui a fait cette déclaration Le chef de la CIA Lui c'est un ancien ambassadeur D'ailleurs des Etats-Unis à Moscou Qui connaît bien les russes Mais voilà C'est pour replacer Les choses à leur niveau Franchement ils sont en train de chercher des gens Qui n'ont pas beaucoup d'informations Ce qui serait très intéressant C'est d'avoir des personnes Dans le cercle rapproché de Poutine Or ça je pense qu'ils cherchent à l'avoir Depuis des années Bon il n'est pas dit Qu'ils n'aient pas une taupe bien placée Et ça on le saura Si on le sait un jour Dans des dizaines d'années Alain Rodier Et concrètement comment on recrute Un agent parmi les citoyens Vous dites très justement On parle de citoyens On ne parle pas du premier cercle De Vladimir Poutine Parce que même si on est un déçu Du pouvoir en place Ça ne veut pas dire Qu'on a envie de renseigner L'ennemi américain Oui mais en réalité Il est vrai que les américains Enfin les services américains Ont quelque chose d'absolument extraordinaire Bon tout le monde connaît La formule égo C'est à dire qu'on va jouer Sur l'égo des individus Mais en plus les américains Ont quelque chose de particulier C'est qu'ils représentent le camp du bien Entre guillemets Donc je dirais que les sources Vont automatiquement venir vers les américains Parce qu'elles ont l'impression D'aller vers le camp du bien Donc il est relativement facile Pour les américains De recruter un individu Je rajoute en plus Qu'ils ont les moyens financiers Pour cela Et en particulier par exemple Pour retourner des gens De façon à ce qu'ensuite Ils les renseignent Ils ont tout un programme Pour débriefer Entre guillemets Des prêtres Et pour les protéger Et leur offrir une nouvelle vie Avec Parce que justement Ils ont les moyens C'est extrêmement compliqué Mais donc on revient toujours A la puissance des services américains Qui est absolument incomparable C'est passionnant de vous écouter Alain Rondier Vous restez avec nous Christian Maigrévis Vous qui êtes l'ancien conseiller De Gorbatchev Comment vous vous imaginez Qu'on puisse faire basculer Un russe dans l'autre camp Écoutez Il y a quand même une chose Assez impressionnante Dans le monde Je rejoins ce que disait Mon prédécesseur C'est qu'il y a beaucoup de gens Et beaucoup de Russes Qui ne pensent qu'à une chose C'est vivre aux Etats-Unis Et il n'y a pas beaucoup d'Américains Qui ne pensent qu'à une chose C'est vivre en Russie Là il n'y en a pas beaucoup Donc ces Américains Ces Russes Qui ont Envie d'aller aux Etats-Unis Il faut qu'ils payent leur billet Par conséquent Ce sont des proies faciles Pour les services américains Le problème des services américains C'est de choisir les bons Parce qu'il doit y avoir Des agents doubles Et de virgents triples Nous on a eu un coup Avec un nommé Fairwell Donc vous connaissez l'histoire En France Mais c'est arrivé par hasard C'est lui qui est venu nous chercher Et pourquoi est-ce qu'il est venu nous chercher ? Parce que c'était un idéaliste C'était pas un type Qui cherchait de l'argent La preuve c'est que Ça n'a pas été très loin Il a été Il a été pris assez rapidement Les Américains C'est complètement différent Parce qu'ils offrent à tous leurs agents Le refuge aux Etats-Unis Avec changement d'identité Passport Changement de visage Si nécessaire Donc ils donnent aux gens La possibilité de repartir Dans une vie aux Etats-Unis Que ces gens ont toujours voulu atteindre Dans des conditions financières acceptables Et avec de la sécurité Ça ne m'étonne pas du tout Qu'il y ait beaucoup de gens Même dans le premier cercle de Poutine Qui soient sensibles aux sirènes américaines Pierre-Bernouise Oui c'est la question de l'attractivité A tort ou à raison Les Etats-Unis ont une attractivité Qui est multiple Qui s'appuie notamment sur un soft power Et tout ce qu'on vient de dire En creux Montre l'impuissance relative de M. Poutine Parce qu'il est incapable de produire Cette attractivité Il n'a pas su véritablement Développer son soft power Il a perdu des points L'American Dream peut encore séduire des Russes Oui Enfin voilà